Bonjour, bonjour, bienvenue sur le salon BATIMAT, BATIMAT 2022 et bienvenue pour la première émission que nous organisons avec Construction 21. On va s'intéresser au carbone et on va s'intéresser au carbone sous le biais du réemploi avec nos trois invités. Avec moi Christophe Rodriguez, bonjour. Bonjour. Christophe Rodriguez, vous êtes directeur adjoint de l'IFEB. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est ? Alors l'IFEB c'est l'Institut français pour la performance du bâtiment. Nous sommes une alliance d'acteurs économiques de la construction et l'immobilier sur l'ensemble de la chaîne de valeur, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre, industrielle, qui ont décidé de réunir leurs forces, leurs compétences, leurs expertises pour accélérer la transition environnementale. Dans le secteur immobilier, toute la chaîne du bâtiment, si je l'ai compris. Oui, toute la chaîne du bâtiment, toute la chaîne de valeur, offre et demande. On aura l'occasion d'en rediscuter, donc des offreurs et puis des gens qui passent des commandes aussi. A côté de vous, Laetitia Belleaube, excusez-moi, vous êtes responsable bas carbone et économie circulaire chez Artelia. Bonjour. Bonjour. Du coup, oui, Artelia, c'est une ingénierie internationale indépendante du BTP qui travaille sur tous les segments, on va dire au sens large, métiers multidisciplinaires du bâtiment au génie civil, l'eau, la mobilité. Moi, je travaille plus particulièrement dans une section qui s'appelle bâtiment durable, aujourd'hui transition, performance environnementale et on accompagne le groupe et nos projets, nos clients dans la mise en place de démarches, de concepts environnementaux, bas carbone, énergétique et économie circulaire sur les projets. Voilà, c'est ce qu'on va aller chercher avec vous sur le réemploi. A côté de vous, Pierre-Yves Legrand, bonjour. Bonjour. Pierre-Yves Legrand, vous êtes directeur de NovaBuilt. NovaBuilt, c'est le cluster de l'éco-construction en Pays de la Loire. Alors nous, on réutilise le mot cluster parce que ça a été beaucoup utilisé pendant la pandémie. Pendant le foyer. Voilà, donc nous, on diffuse le virus de construire autrement. Donc ici, on est dans le temple de la construction classique, ici à Batimat. Et donc, notre objectif, c'est de préparer 2030, de construire décarboné, de construire avec de l'adaptation au changement climatique. Et puis moi, je suis très content d'être dans ce tour de table parce que j'ai à la fois un adhérent, Artelia, et un partenaire, Livpeb. Donc on va voir comment. Mais ce qui m'inquiète, c'est comment on construit en 2030 et pas aujourd'hui, alors ? On peut construire dès maintenant comme en 2030. C'est un bel enjeu. Christophe Rodrigues, sur le réemploi, je vais vous demander de nous planter le décor. OK. Alors déjà, pour planter le décor, si on regarde un tout petit peu dans le rétroviseur, mais très brièvement, on se rend compte qu'en fait, ça va faire à peu près 40-50 ans après le second choc pétrolier. On a pris conscience que l'énergie n'était pas infinie. Et donc, ça en est suivi une énorme chasse au moindre kilowattheure. La fameuse chasse au gaspillage à l'époque. Enfin, en tout cas, on a commencé lourdement à travailler sur des enjeux d'efficacité énergétique. Ça fait 40-50 ans qu'on y travaille. Et en fait, quand on regarde derrière nous, s'est succédé un certain nombre de générations de réglementations thermiques. Et aujourd'hui, on s'est construit un socle de pensée. Par exemple, on sait tous que le meilleur kilowattheure, c'est celui qu'on ne consomme pas. Je pense que tout le monde a pensé la fin de ma phrase. Voilà. Parce que ça fait 50 ans qu'on y travaille. Ça fait 50 ans qu'on le dit. Ça fait 50 ans. Bon. Et là, on est en train de vivre une période de l'histoire du secteur du bâtiment qui est tout à fait passionnante, qui peut être inquiétante pour certains et puis au contraire, réjouir des opportunités pour d'autres. Puisqu'on vit à la fois une crise énergétique et en même temps, il ne vous aura pas échappé qu'on avait eu qu'une pénurie des matériaux. Et donc, on a une nouvelle quête qui est la quête du carbone. On regardait l'énergie, maintenant, on regarde le carbone. Alors, pour l'énergie, c'est assez simple. Les gens savent que quand on consomme de l'énergie, en fonction du type d'énergie, du type de solution, ça va générer du carbone. Mais on s'est aussi tous aperçus que les matériaux qui arrivent sur le terrain, ils viennent parfois de sites de production où il y a une cheminée. Donc, eux aussi, ils sont susceptibles d'être générateurs de carbone, de gaz à effet de serre. Donc, on a un nouveau challenge. Ça fait 40-50 ans qu'on s'est construit un socle sur l'efficacité énergétique. Et là, maintenant, on va vouloir travailler le carbone. Et on va, par exemple, devoir répondre à une question à votre avis. Quel est le meilleur matériau ? Est-ce que ce ne serait pas comme pour l'énergie ? Celui qu'on n'utilise pas. Qu'on n'utilise pas. C'est-à-dire, d'abord, l'économie de matière. Voilà. Et c'est ça, le réemploi de matériaux. Et c'est tout l'enjeu, tout le challenge qui s'offre à nous. Alors, une bonne nouvelle, c'est que comme souvent... Attendez, on va vous passer un autre micro. Et vous pouvez poser celui-ci. On avait anticipé. On avait un peu anticipé. Allez-y. Alors, une bonne nouvelle, comme souvent, la réglementation suit des consensus sociétaux. Et aujourd'hui, on voit émerger des objectifs de réemploi un peu partout, que ce soit à l'échelle européenne. On peut citer, par exemple, la taxonomie européenne. L'Europe s'est donnée pour objectif de flécher les investissements verts. Et on commence à voir apparaître des objectifs où on parle, par exemple, d'avoir 15% de réemploi et de réutilisation dans les bâtiments. Et en France, c'est pareil. Fleurissent tout un tas d'objectifs ou d'incitations réglementaires pour faire du réemploi. On peut citer deux choses. Un, la réglementation environnementale 2020, qui concerne exclusivement les bâtiments neufs et qui donne des objectifs progressifs de décarbonation avec des incitations à faire du réemploi. En l'occurrence, quand on fait du réemploi de matériaux, c'est zéro en carbone. Et on peut aussi citer la loi anti-gâchpillage et pour l'économie circulaire, la loi AGEC, qui va créer début 2023, au 1er janvier 2023, des éco-organismes. Concrètement, quand vous achèterez un matériau, il y aura une éco-taxe. Et cette éco-taxe, ça va venir financer des éco-organismes qui sont des espèces d'associations qui vont tout faire pour favoriser au maximum l'économie circulaire, dont le réemploi de matériaux. Le réemploi est intégré complètement dans l'économie circulaire. Sur ce décor, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Non, non, il est assez complet. Après, il y a tous les labels déjà existants qui nous permettent d'expérimenter et de commencer à mesurer et qui nous ont permis de comprendre ce qu'il y a à se passer en RE2020, comme le BBCA et E+, C-MO. Ça fait déjà un moment, ça fait 5 ans, le BBCA, qu'on travaille sur la question et qu'on intègre le réemploi. Et vous-même, chez Artelia, c'est quelque chose que vous pratiquez régulièrement ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, à travers ces labels-là, le réemploi est devenu le levier, souvent, qui permettait de sécuriser et se donner la marge, en fait, sur les projets. Et ce qui peut être intéressant de dire, c'est qu'il y a un gisement. Parce qu'on pourrait dire que c'est une nouvelle voie, mais c'est marginal. Non, ce n'est pas marginal. La déconstruction au quotidien, notre secteur est le premier producteur en poids de déchets. Alors, si on les transforme en produits, ce ne sont plus des déchets, mais le gisement est là. Et c'est intéressant, après, dans les territoires, par exemple, en Pays-de-la-Loire, il y a des études qui sont faites. Il y a une étude qui a été commanditée par le Conseil régional, une étude active. Donc, régulièrement, on va réinterroger les maîtres d'ouvrages publics et les maîtres d'ouvrages privés sur les projets de déconstruction qu'ils ont pour pouvoir repérer en continu le gisement. Et donc, le gisement est là. Et maintenant, la bonne question à se poser, c'est est-ce qu'il y a des acteurs ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'agir ? Donc, on a le cadre réglementaire. On a le gisement. Et maintenant... Il faut avoir envie. Alors, je vous la pose, cette question. Est-ce qu'on a envie ? Est-ce que les acteurs de l'immobilier, les promoteurs, les architectes, les entreprises ont envie de réemployer ? Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez ? Alors, nous, en tant que maîtrise... Pas du tout maîtrise d'œuvre. Enfin, si, maîtrise d'œuvre. On le voit apparaître d'un point de vue très concret sur les consultations, les concours, les appels à projets. C'est écrit. C'est écrit. On a des objectifs, des seuils. Il faut les atteindre. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas forcément de malus ou de bonus par rapport à ça, mais c'est incitatif. Après, il y a d'autres dynamiques qui sont arrivées. Alors, je vais peut-être laisser parler. Oui, oui, tout à fait. Donc, est-ce qu'ils ont envie ? Oui, oui. Nous, on voit que l'envie est là. Et c'est aussi ce que tu dis. L'envie est là, mais c'est dur. Pour accompagner le sujet de l'envie, nous, on peut citer une initiative collective qui a été lancée il y a deux ans, dont on est partenaire, qui s'appelle le Booster du Réemploi. Le Booster du Réemploi, c'est une association de 40 maîtres d'ouvrage et tout un écosystème de partenaires. Artelia est partenaire. On a aussi des sociétés qui facilitent, en fait, la mise en œuvre du réemploi, qui s'associent. Et aujourd'hui, on a plus de 200 projets neufs, rénovations, logements collectifs, bureaux. On a des gens qui, dans la vraie vie, font du réemploi sur le terrain avec des résultats tout à fait intéressants. Et donc, moi, je voudrais pouvoir témoigner. Donc, nous, on couvre une région, les Pays-la-Loire. On a lancé un groupe de travail qu'on a appelé pour rigoler un peu, parce qu'il ne faut pas toujours se prendre au sérieux. Oui, il faut être drôle aussi, des fois. On l'a appelé GRR, pour groupe réemploi, réutilisation et recyclage. Voilà, ça rappelle un film. Donc, on s'est dit, on est à l'aube des temps. Et puis, en fait, c'est le groupe qui marche le mieux. On a plus de 100 personnes en permanence. Et ils viennent d'abord parce qu'ils ont envie et ils veulent maintenant savoir comment faire. Et donc, on est dans le concret. Beaucoup plus d'initiatives de maîtres d'ouvrages privés. Je ne pense pas qu'il y ait moins de gens dans le public qui veuillent le faire. Mais la réglementation... C'est peut-être un peu plus complexe. Ne facilite pas complètement les choses. Le privé a plus de facilité de le mettre en oeuvre. Et on a, mais sur le territoire, plein de petits, pas encore de grands projets, mais plein de projets qui émergent. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Le booster du réemploi, en tout cas, nous, on a vu l'avant-après, en deux ans, nos maîtresses d'ouvrages qui n'étaient pas forcément motrices. Nous ont toutes depuis demandé, dans le cadre du booster, en tout cas de réfléchir, ne serait-ce que même à un gisement. Mais déjà, on n'est passé d'aucune réflexion à un gisement qui a soulevé plein de sujets techniques, assurantiels, garanties, tout ce qu'on connaît, mais qui, aujourd'hui, commencent à être traités. Et je reviens juste sur les maîtrises d'ouvrages publics. On le voit quand même aussi beaucoup. Il y a beaucoup d'incitations. Certaines maîtrises d'ouvrages en Ile-de-France ont des chartes économie circulaire qui sont très incitatives. Donc, on se retrouve à avoir des promoteurs qui se sentent pas obligés, mais en tout cas, ils ont l'obligation, ils sont inspirés, oui, c'est ça. Et on voit des super résultats, en fait. Imposer 1% de fourniture de réemploi dans un marché de travaux, quand on parle de millions d'euros, c'est des centaines de milliers d'euros, il faut le faire. Donc, on voit des choses comme ça apparaître. Et on a aussi d'autres maîtrises d'ouvrages publics qui, quand même, se posent la question, parce qu'on voit beaucoup d'appels d'offres publics sortir sur l'économie circulaire, le métabolisme urbain, et comment concevoir des plateformes qui sont après, en fait, des relais du coup, pour avoir ces gisements. C'est de moins en moins anecdotique. C'est-à-dire qu'on ne va plus aller réemployer le matériau ancien, la vieille tomate, qu'on va aller remettre. Là, on est vraiment sur quelque chose de plus général, qui est moins anecdotique et qui porte sur des produits industrialisés qu'on va démonter et qu'on va reposer. Alors, du coup, nous, ce qu'on voit apparaître, c'est, il y a 2 ans, et encore un peu aujourd'hui, l'application du réemploi sur les choses dites un peu invisibles, les faux planchers, chemin de câbles, et on voit de plus en plus, en fait, les choses s'élargir où on cherche à le rendre visible. On est en train de voir cette bascule où, en fait, du coup, avant, on mesurait l'économie circulaire à quelques intentions qui étaient, dans tous les cas, à mettre en avant et très importantes, qui pesaient peu en carbone à des choses qui, aujourd'hui, nous demandent beaucoup plus de réflexion. On nous demande de nous challenger aussi, de challenger les projets, les architectes, les équipes de maîtriseurs sur le fait de prévoir plus de réemplois pour que les seuils carbone soient de plus en plus intéressants. On va revenir aux seuils carbone après. Allez-y. Non, je voulais juste compléter. Je partage totalement ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que quand on fait la liste des freins sur le réemploi, il y en a plusieurs. En fait, il n'y en a pas beaucoup qui nous inquiètent. C'est-à-dire qu'il y a le bon vieux coup de l'assurabilité. Mais en fait, comme toujours, on se rend compte que quand on va dans le détail, il y a plein de choses qui sont faciles à mettre en oeuvre tout de suite maintenant. Puis des trucs incroyablement durs qu'on mettra en oeuvre horizon 2028, 2030, etc. Un truc facile, un truc dur ? Alors, un truc très facile, par exemple, tout à l'heure, on parlait effectivement de ce qui ne se voit pas et ce qui est démontable. Donc, par exemple, les faux planchers, c'est très facile. Il y a des sociétés qui ont vraiment industrialisé le réemploi de faux planchers, les revêtements de sol, les cloisons lorsqu'il n'y a pas d'enjeu de sécurité incendie. Donc, on a un certain nombre de flux sur lesquels c'est assez facile. Ou le mobilier, par exemple, qui n'est pas forcément toujours compté, mais le mobilier aussi, c'est assez facile. Il y a plein de choses faisables. Non, en fait, l'enjeu, c'est vraiment la désirabilité. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on a envie, est-ce qu'on est à l'aise avec le fait de se dire qu'on a un matériau qui a une seconde vie, qui trouve une nouvelle vie ? C'est ça, la grande question qu'il faut se poser, sachant que j'insiste sur le fait que tout à l'heure, Pierre-Yves, tu l'as dit, le secteur du bâtiment est l'un des premiers émetteurs de déchets. Et nous, quand on regarde le second oeuf, par exemple, dans les pratiques courantes, on passe notre temps à remplir des bennes de second oeufs quasi neufs. Donc, il y a cet enjeu de désirabilité, mais le mieux étant l'ennemi du bien, il y a déjà pas mal de choses qui sont quasi neufs qu'on pourrait peut-être employer facilement. Plus facilement encore. Et là, on touche à une question de culture. Tous les jours, la publicité nous donne envie d'acheter du neuf. Moi, j'ai rarement vu des publicités qui me donnent envie d'acheter un vieux truc. C'est assez rare, effectivement. Donc, on est dans une culture où, à part le patrimoine qui est vraiment valorisé, le reste, tout ce qui est ancien et qui n'est pas patrimonial, moi, je l'ai encore entendu de la part de conseillers municipaux qui se posaient la question de construire une école maternelle à 500 mètres de l'ancienne école. Et moi, je me disais, mais pourquoi ? Et il me disait, mais c'est mieux parce que ce sera neuf. Et donc, ça, ce point-là, c'est quand même un point dur dans les mentalités sur lesquelles on va devoir travailler. Ça, c'est la culture du neuf. C'est-à-dire que c'est mieux, parce que c'est neuf, c'est beau. Puis j'ai été élu. Il faut que ça se voit quand même. Si je me mets à réemployer un bardage ou une tuile, c'est pas terrible quand même. Il y a aussi l'exemple de lycée qui récupère des magnifiques lavabos années 60, ces grands lavabos et qui doivent créer un style vintage dans les toilettes pour dire waouh ! Ah ouais ! Ce sont des toilettes vintage. Donc, c'est beaucoup mieux que le neuf. Et les gens pourraient même croire que c'est des faux lavabos anciens. Et alors là, c'est des lavabos neufs dans un style ancien. Mais en fait, ils... Donc là... Oui, mais je vois bien ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut donner envie puis faire créer un effet waouh ! Exactement ! Voilà, c'est quand même pas mal de réutiliser. Et ça, je crois que c'est vraiment un enjeu de société. C'est un enjeu pour nous tous d'essayer de faire... de valoriser notre patrimoine, en fait. Parce que c'est une question patrimoniale et une question de... On est dans le siècle du carbone, mais on est aussi dans le siècle de l'épuisement des ressources. Et les gens le savent. Depuis la montée des prix, certains peuvent penser que c'est conjoncturel. On a eu cette période de montée des prix après le Covid. Bon, on peut penser que ça redescendra. Nous, on peut le dire tranquillement. Non, ça ne redescendra jamais. Parce que la tension sur les matériaux va être croissante tout au long du siècle. Donc, si on ne travaille pas à un moment ou à un autre sur le réemploi... Sur le réemploi, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. sur ces questions d'envie et puis de... Je ne sais pas. Imaginons... Enfin, j'imagine que vous travaillez avec des architectes, des maîtres d'ouvrage. Un architecte, il a envie quand même d'aller chercher la matière, d'aller la choisir, de se dire... Voilà. Et de lui dire vous allez remettre une moquette, vous allez remettre... Comment ça se passe dans la vraie vie ? Moi, je veux savoir. Nous, c'est des choses qu'on aborde dès le début des projets. On monte des ateliers de co-conception, co-création avec les équipes de maîtrise-oeuvre, architecte et maîtrise-ouvrage. C'est souvent très intéressant quand on le fait sur des opérations de rénovation parce qu'on a la matière sur le site et à partir d'outils typiquement... Alors, diagnostic ressources qui existait déjà mais la loi AGEC a imposé le PEMD qui du coup est quelque chose maintenant qu'on va retrouver systématiquement. PEMD rapidement. Diagnostic de produits, équipements, matériaux, déchets qui est l'évolution du diagnostic déchet qui est obligatoire pour les bâtiments supérieurs à 1 000 m² où on venait faire une opération. Là, on impose le volet ressources avec une vision claire du gisement existant et son potentiel d'allongement, de durée de vie. De durée de vie du produit et le remède. Mais moi, en tant que journaliste, je reçois beaucoup de dossiers de presse et quand il y a du réemploi, on nous le met tout de suite en avant. Mais on nous le met en avant sur une brique, sur quelque chose qui, comme vous disiez, les toilettes un peu vintage. Ce n'est pas que ça le réemploi. Non, ce n'est pas que ça. C'est vraiment accompagner ces équipes de concepteurs à comprendre la matière et voir ce qu'elle peut devenir. Elle peut aussi changer d'usage. Nous, on est là pour leur donner des idées, des illustrations de ce que peut être un nouvel usage et peut être transformé. de la pierre peut devenir autre chose, transformé en carrelage, en plein d'autres éléments. Et du coup, nous, notre enjeu, c'est vraiment d'amener les architectes à avoir ce déclic qui s'approprie le sujet parce que nous, après, on ne va pas construire à leur place. On est juste là pour leur donner les exemples de tout ce qui peut se faire d'un point de vue technique, comment on peut les aider à prescrire, à sécuriser une donnée, un gisement, à le décrire et aussi à le présenter à une maîtrise d'ouvrage pour qu'elle ait envie, pour lui montrer la valeur. Pour lui montrer la valeur, la valeur esthétique, la valeur carbone, la valeur logistique aussi. Ça peut être aussi des solutions par rapport à, en effet, on parlait de l'appauvrissement des ressources, mais du coup, les ressources, on a souvent sur place. Donc, en fait, on apporte pas mal de solutions techniques, sécurisation logistique, carbone. On coche toutes les cases avec le réemploi et notamment si on réutilise sur place. Est-ce qu'on a calculé un jour, enfin, est-ce qu'on sait ce que ça représente dans une opération le poids carbone du réemploi ? Comment on intègre ? Parce que pour les produits neufs, on a une FDES, mais comment ça se passe avec le réemploi ? Qui veut répondre ? Alors, tout à l'heure, ça a été évoqué, le réemploi, aujourd'hui, il est perçu, enfin, en tout cas, on le mesure à zéro dans une ACV, donc on a les en cycles de vie. Donc, on est à zéro. On est à zéro. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'incitation qui est proposée pour venir mettre du réemploi dans les projets. On est à zéro. En tout cas, on a la possibilité de compter à zéro un élément en réemploi, ce qui est en tout cas très incitatif. Mais même si on parle de 1 ou 2 gisements, ce qu'ils ont mesuré à peu près jusqu'à aujourd'hui, on était sur des choses autour de 10, 15 kg, équivalent CO2 par mètre carré de SDP, ce qui n'est pas négligeable. Mais aujourd'hui, sur les dernières opérations que l'on fait, on est sur 5, 6 gisements, mais qui sont en fait ceux qu'on évoque tout le temps, la moquette, elle est plus facile, la moquette, le faux plancher, les peintures éventuellement, les chemins de câbles. On se retrouve à pouvoir mesurer des gains carbone qui vont de 20 à 40 kg. Mais en fait, aujourd'hui, ces 20-40 kg, ce sont les choses qui nous permettent de sécuriser des objectifs à carbone, par exemple, à niveau carbone 2. Carbone 2, on sait très bien le faire avec de l'éco-conception, même une structure bois, mais en fait, avec très peu de marge. Donc en fait, ce sont les choses qui nous permettent de sécuriser... Si je rajoute du réemploi, je vais plus loin, j'arrive à aller plus loin de sécuriser ma démarche. C'est ce qu'on mesure aujourd'hui. Maintenant, là aussi, il y a l'Ere 2020 qui va amener d'autres seuils qui vont nous permettre de challenger encore plus ça. Et l'éco-conception va pousser encore plus loin, mais on sait qu'avec des seuils... Alors l'Ere 2020, elle va se structurer en quatre temps, là, 2022, 2025, 2028, 2031. 2022, on sait à peu près faire aujourd'hui, ce n'est pas pénalisant. 2025, certains projets en structure bois, béton, bas carbone vont commencer à passer et encore pas tous. Et dès qu'on va se projeter en 2028, 2031, on ne saura plus faire une méthode de conception actuelle. D'accord. Donc, il va falloir vraiment évoluer en 5-6 ans. Tout à fait. Alors, il y a l'éco-conception qui sera dans tous les cas à la porte d'entrée et le travail aussi des industriels autour de leurs matériaux et ce qu'ils vont pouvoir en faire. Mais le levier principal, ça va être l'économie circulaire qui va permettre d'aller chercher les 100, 150, voire 200 kilos nécessaires pour y arriver. Oui, moi, un petit complément que je souhaitais faire. Les heures de grandeur, on voit les mêmes sur le terrain. Et nous, en fait, on voit certains acteurs qui sont plutôt pionniers volontaristes qui se donnent l'objectif d'aller jusqu'à une centaine de kilos de CO2 par mètre carré à l'horizon 2030. Centaines de kilos mètre carré pour donner une idée. Un bâtiment neuf, c'est quoi ? C'est pas 10%. Un bâtiment neuf, ça va être entre 700 et 1000. Ça dépend du type de bâtiment. C'est à peu près 10%. Donc, ce n'est pas neutre. Et moi, le deuxième point que je voulais apporter, c'est effectivement, tu as raison, il va y avoir une logique de millésime. Donc là, ce n'est pas du vin, c'est les millésimes carbone. C'est un moyen mnémotechnique assez intéressant d'ailleurs. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on va devoir activer tous les leviers. Donc en fait, l'enjeu, ce n'est pas de se dire est-ce qu'on fait du réemploi plutôt que... C'est plutôt de se dire quand on commence à l'horizon 2028-2031, on se rend compte qu'on aura besoin de tous les leviers et on sera très heureux de compter parmi les leviers du réemploi. Voilà. Et ça, ça permettra. Et aujourd'hui, on peut faire 10% ? Déjà ? Aujourd'hui, c'est possible. 10%, c'est vraiment chez les meilleurs, les plus volontaristes. Ça pose des contraintes opérationnelles, etc. Voir des contraintes... On va y venir sur les contraintes. On voit bien que si on se focalise sur la question des freins, on ne fera pas. C'est complexe. Si quelqu'un ici nous dit mais c'est plus complexe que ce qu'on fait aujourd'hui, aucun d'entre nous ne dira non, 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 c'est plus simple. Non, c'est pas plus simple. C'est plus complexe. Et en plus, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de règles professionnelles. Tout est à construire. Tout est à construire. Donc aujourd'hui, on a juste l'expérimentation qui va nous permettre de construire des normes. Y compris, on parlait de clauses dans les marchés publics. Même ces clauses-là, elles doivent être comparées. Nous, on travaille à imaginer des closiers pour aider les maîtres d'ouvrage à mettre ça dans leur cahier des charges. Des closiers de telle façon que ça puisse être aussi acceptable. En fait, il faut que les professionnels qui ont envie se retrouvent et imaginent ensemble, travaillent ensemble, patouillent ensemble. On en est encore à cette étape-là. Et donc, il faut des lieux où les gens vont pouvoir se retrouver. Ça, c'est vraiment indispensable. Il y a des moments de contact. Ce n'est pas simplement lire un article. C'est... Ah, il faut voir ces moments-là. Ah, tu as fait ça et comment tu y es arrivé. L'autre jour, un architecte nous dit qu'il a fait 15 réserves différentes pour des menuiseries dans un projet qu'il dépose. Parce qu'il a des sections différentes pour pouvoir intégrer tout ce qui va pouvoir être intégré. Tout à l'heure, le ministre de l'écologie, Christophe Béchut, nous racontait qu'à Angers, dans l'agglomération d'Angers, le projet d'Emmaüs, quand ils ont déposé le permis de construire, ils n'ont pas pu décrire à quoi ressemblerait la charpente parce qu'ils ne la connaissaient pas. Ils avaient besoin du permis de construire pour aller en recherche. Donc, il y a quand même besoin de rassurer pas mal de monde autour de la table. Donc, notamment les gens qui instruisent les permis de construire. Ça devient compliqué quand on n'a pas les éléments sur le... Absolument. Un promoteur qui nous dit on m'a garanti un parquet d'une certaine épaisseur, mais garantir quand on est dans un produit industriel, c'est faisable. Mais en fait, au moment de la livraison, l'épaisseur était deux fois plus importante. Alors, il avait gagné. Il avait là un parquet massif alors qu'on lui avait promis autre chose. Alors, c'est formidable d'avoir un parquet massif. Il avait une meilleure valeur. En définitive, il a été obligé de refaire tous les plans et lui, il a perdu financièrement parce qu'il a payé son architecte pour refaire la totalité des plans parce que le parquet... Il y avait 2 cm et 3 cm, ça compte. Bon, ça, il faut que le promoteur raconte son histoire à d'autres pour qu'on intègre... Alors, lui, il ne se fera pas avoir deux fois. Mais ceux qui vont l'entendre ne vont pas se faire avoir deux fois non plus. On a besoin de... Rien de mieux que le retour d'expérience. Absolument. Et d'où l'importance aussi du coup de ce qu'on expliquait, les dynamiques qui viennent nous aider à avoir des outils de méthodologie, donc de closier, de retour en fait sur ce qui est possible de faire techniquement pour qu'on puisse nous sensibiliser en fait les équipes d'architectes, de structures, de façades ou autres pour pouvoir anticiper ces choses-là, voire mieux en fait les décrire pour qu'on ait un peu plus de champs possibles en fait quand on aura trouvé le gisement parce que le gisement parfois, on est au moment de la conception mais avec certains formats de projet, ça ne marche pas. En conception, en réalisation, c'est très facile en fait de commencer un peu à chercher la ressource parce qu'on a déjà l'entreprise qui est sur place. Quand on sépare les choses, il y a d'autres logiques aussi à prévoir sur comment on se fournit et comment est-ce qu'on peut garantir qu'une entreprise qui n'a pas participé à la conception puisse elle du coup mettre en oeuvre tout en fait par exemple le problème éventuellement qu'il y a pu avoir arrangé. Enfin le problème ou l'opportunité. Oui, donc là, on voit bien la complexité dont vous parliez tout à l'heure. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, non, je voulais juste dire tout à l'heure, on a parlé de nos amis architectes où c'est vrai que c'est quand même un projet différent quand on part de matériaux disponibles et qu'il faut imaginer un projet architectural autour. Et d'ailleurs, même on s'est amusé à créer le terme sérendipité architectural parce qu'on se rendait compte qu'à la fin, ça faisait des trucs assez géniaux mais voilà, bon, c'est pas toujours ce qu'on avait prévu au début. Et je voulais juste signaler aussi que c'est une rupture importante pour les maîtres d'ouvrage parce qu'il faut quand même avoir à l'esprit que dans le monde du bâtiment, c'est pas exactement comme dans l'industrie, c'est-à-dire que l'achat des équipements, des matériaux, en fait, il est délégué à quelqu'un qui le délègue à quelqu'un qui le délègue à quelqu'un. Bon, c'est un peu une boutade mais c'est presque ça. Et en fait, quand vous faites du réemploi, quelque part, il y a un peu une réappropriation par le maître d'ouvrage de c'est ça que je veux. Ce qui n'est pas neutre, ce qui n'est pas neutre pour avoir vécu beaucoup, notamment par les démarchés publics, où on met des ou équivalents techniques toutes les deux lignes dans le cahier des charges. Quand on fait du réemploi, ce n'est pas ou équivalents techniques, c'est je veux ça. Et donc, il y a un enjeu culturel qui n'est pas neutre, qu'il faut avoir à l'esprit et ça fait partie des freins et ça pourrait être une transition sympathique. Voilà, avec... Et donc, quels sont les freins s'il y en a ? Je suis content parce qu'on est presque à la fin de notre échange et on n'a pas parlé des freins. On va en parler, mais on va surtout dire comment il faut les éviter. Enfin, pas les éviter, mais... Moi, j'aimerais vous parler d'un levier qui nous semble très important. C'est le lien avec l'économie sociale et solidaire. Tout à l'heure, je vous parlais d'Emmaüs à Angers et ce n'est pas par hasard. Emmaüs nous disant, nous, on a un historique de plus de 50 ans de réemploi en fait, mais pas dans le bâtiment. Et quand l'architecte est allé les voir en leur disant, mais votre bâtiment, il faut qu'il y ait du réemploi, mais forcément, ils ont accroché. Et on se rend compte que l'économie sociale et solidaire a plein de choses à nous raconter sur cette histoire-là et le lien qui n'est pas habituel, pas commun, c'est un vrai levier. Et une deuxième chose que j'aimerais dire, puisqu'on s'approche plus ou moins de la conclusion, il nous faut des bâtiments démonstrateurs ambitieux qui vont très loin pour pouvoir raconter l'histoire. Il nous faut des maîtres d'ouvrage qui acceptent de prendre un peu plus de risques que les autres, pas simplement un objet, mais vraiment un ensemble d'objets pour qu'on puisse travailler dessus. Il faut du retour d'expérience pour pouvoir travailler sur ce retour d'expérience. Avec des beaux volumes. Avec des beaux volumes. Voilà, ce n'est pas la petite maison sur laquelle on va aller en mettre une charpente ou des tuiles. Vous vouliez ajouter quelque chose et peut-être avez-vous un exemple démonstrateur à nous citer ? Nous on en a plusieurs. Vous voyez, on a abandonné la question des freins. Oui, mais finalement c'est pour revenir un peu sur les freins. C'est que ces démonstrateurs en fait permettent de mettre en avant les freins, de les lever et sur le prochain projet ce n'est plus un frein parce qu'on a appris à comprendre ce qu'était le frein. Est-ce que c'est un sujet technique ? Est-ce que c'est un bureau de contrôle qui n'était pas non plus ? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple très concret pour qu'on voit bien ce que c'est que le frein et comment on arrive à le... Le frein par exemple c'est une charpente. Une charpente on va venir la décrire en conception et puis quand on va aller sourcer en fait une charpente dans la réalité l'entreprise qui va la trouver elle ne peut pas forcément garantir que l'acier il a moins de tel âge etc. Ça peut être ça en fait un frein. Un frein c'est est-ce que la garantie technique de la résistance elle est assurée en fait par exemple enfin assurée Oui, est-ce que je suis sûr que la poudre que je vais utiliser va tenir encore 50 ou 100 ans ? Un frein c'est aussi un... Oui c'est ça et un frein ça peut être aussi un équipement électrique qui sous réserve du coup de sujets de performance et de sécurité d'incendie etc. Un bureau de contrôle qui n'est pas forcément très moteur sur le sujet ne va pas vouloir requalifier en fait en tout cas autoriser un équipement électrique pour diverses raisons donc en fait ça peut être un frein après les leviers ils existent c'est savoir comment mieux sourcer l'élément retrouver son origine ses éléments techniques et puis mettre en place des process pour éventuellement le requalifier un peu comme une machine à laver qu'on va aller réparer remettre en état et éventuellement revendre ce système Emmaüs par exemple une petite conclusion à chacun qui commence sur cette thématique du réemploi et surtout son impact on va dire dans une construction bas carbone qui devrait être à plus faible impact carbone moi je reviens à notre petite blague GRRR GRRR en fait je crois que c'est notre nouvelle frontière c'est pas le passé c'est vraiment c'est un futur et là on est ici sur BATIMAT il n'y a pas encore de hall réemploi on voit des négociants qui se posent la question de savoir s'il y aura deux portes demain une avec les matériaux neufs et une autre avec les matériaux de réemploi et d'autres qui leur disent mais non il n'y aura qu'une seule porte et les gens ne feront pas la distinction entre les lavabos dont on parlait tout à l'heure et les autres et on va avoir tout un champ dans la décennie qui vient d'exploration et c'est formidable c'est comme une nouvelle frontière on a connu ça dans les années 60 c'est notre nouvelle frontière on réfléchit à quelque chose de nouveau créer des ressourceries de réemploi en gros alors nous on a clairement notre rôle à jouer en tant qu'ingénierie dans le devenir en tout cas de durée emploi dans notre rôle de conseil d'accompagnement à la prescription le fait de rassurer aussi de la faisabilité des maîtrises d'ouvrage et aussi des architectes sur plein de faibilités financières techniques esthétiques tout le sujet de la conception l'accompagnement en chantier aussi mais nous on est très content de voir cette dynamique prendre vraiment son élan là on verra aussi la réglementation qui va dans le bon sens donc ça a plein d'avenir et en effet avec toutes les dynamiques aussi en place du booster Novabil et plein d'autres groupes de travail en fait ça ne va que foisonner on va tous partager nos retours d'expérience et les démonstrateurs en fait seront vraiment les bâtiments de demain à une échéance très proche démontrons qu'on est capable de le faire qu'on sait le faire et ensuite se mettra en place on va dire toute la chaîne réglementaire ou normative tout va s'aligner tout va s'aligner vous êtes optimiste il faut de toute façon moi je dirais juste deux choses la première c'est qu'on parle beaucoup du remploi comme étant une pratique nouvelle c'est vrai que quand on prend du recul le remploi c'est juste du bon sens c'est à dire que je crois qu'on est tous heureux de se dire qu'un matériau qui est quasi neuf c'est dommage quand même qu'il finisse à la poubelle c'est dommage qu'il finisse à la benne donc il y a quand même un côté bon sens bon sens paysan je dirais presque ou bon père bonne mère de famille de se dire est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une seconde vie à des matériaux qui sont quasi neufs pour certains ou en tout cas qui ont encore pas mal de choses à raconter une belle histoire à raconter ça c'est la première chose que je voulais dire et la deuxième c'est que ça marche tout de suite maintenant enfin c'est ce qu'on a dit le remploi c'est pas de la science-fiction en fait on a des opérations de remploi un peu partout en France qui se font et je pense qu'il faut apprendre deux choses déjà un faut pas avoir peur de l'échec c'est pas grave si on n'y arrive pas c'est comme ça qu'on va réussir plus vite enfin je pense que c'est aussi un sujet culturel c'est pas grave si on n'y arrive pas et c'est pas grave non plus faut pas fustiger les projets qui disent voilà j'ai fait 4 mètres carrés de moquettes j'ai fait 3 mètres carrés etc et alors c'est pas grave enfin nous c'est ce qu'on voit les gens ils sont heureux d'avoir fait 4 mètres carrés 3 mètres de chemin de câble c'est déjà ça c'est comme ça que j'apprends ouais on a vu un projet dans le booster du remploi et les gens étaient fiers et heureux d'avoir réemployé un chemin de câble et puis j'entendais certains fustiger ouais un chemin de câble c'est rien bah ouais mais en tout cas ils savent le faire maintenant donc le projet d'après ils feront mieux ils le feront à chaque fois et je pense c'est ça il me semble c'est ça le message important ça existe déjà tout de suite maintenant il faut passer à l'action voilà faites le maintenant et même si c'est petit vous irez plus loin après merci merci d'être venu nous parler de ce sujet du réemploi donc c'est une émission à retrouver sur notre site internet BatiJournal TV et sur le site de notre partenaire Construction 21 ainsi que sur les sites habituels France Bois Forêt et puis les sites de notre magazine Planète Bâtiment merci à vous d'être venu jusque là pour nous parler de réemploi et de l'eau carbone merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada